Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Qui aime, qui pense, qui agit en moi ? Nous allons tenter de répondre à ces questions essentielles avec mon invité, grande figure contemporaine de la spiritualité écrivain, philosophe et théologien, auteur de plus de 70 ouvrages sur les origines du christianisme et la rencontre des religions. Prêtre orthodoxe, mais aussi thérapeute, passionné de psychologie, il nous interroge à travers son nouvel ouvrage Qui est le maître intérieur ? Qui oriente mes désirs et mes pensées ? À qui puis-je accorder ma confiance ou ma foi ? Qui a autorité sur moi ? Et pour nous guider à la présence intérieure, Il évoque dans son nouvel ouvrage le lien aux anges dans les grandes traditions spirituelles, mais aussi de l'intuition poétique de l'immense poète Rainer Maria Rilke et de la psychologie contemporaine. Je suis ravie d'accueillir pour ce deuxième podcast l'immense théologien, Jean-Yves Leloup évidemment. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, pourquoi est-ce important de se poser cette question du maître intérieur, du maître en soi ? Puisque c'est bien de cela dont vous parlez, de celui qui oriente mes désirs, mes pensées, qui a autorité sur moi, comme je le disais en introduction. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus important que jamais parce qu'on reçoit tellement d'informations de tous les côtés. Il y a tellement de gens qui nous disent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, s'il faut se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner ? Enfin, toutes ces questions d'actualité. Donc, on ne sait plus très bien parfois qui obéir, parce que chacun a raison. Et chacun n'a que raison d'ailleurs. Et le maître intérieur justement, c'est diriger son attention, son écoute vers une autre voie que les voies extérieures. toutes ces voies contradictoires, intelligentes, très intelligentes, même quelques fois, savantes. Mais qu'est-ce que nous en savons réellement ? Et qu'est-ce qui en nous est capable de discerner ce qui est juste pour nous ? Ça me semble important de ne pas donner sa liberté à n'importe qui, à n'importe quoi. D'où l'importance de revenir dans cette écoute, dans cette attention intérieure qui nous permettra de discerner parmi toutes les voies autorisées et autoritaires qui nous entourent, d'écouter, je dirais, la vie en nous. Mais c'est vrai que là, on parle aussi des voies extérieures et on reviendra un petit peu sur ce qui constitue les voies qui viennent de l'extérieur. Et puis, il y a toutes ces voies intérieures. Moi, c'est vraiment une question toujours qui me taraude. Qui parle ? Qui parle en moi ? Et je crois que ces voies, elles sont multiples, en effet. Oui. Alors, c'est vrai qu'à l'intérieur, ce n'est pas plus simple. Parce que c'est toutes les voies de notre inconscient qui parlent. Quelquefois, c'est mon père. Surtout si je le rejette. Quelquefois, c'est ma mère. Quelquefois, c'est un ancêtre. Quelquefois, c'est une personne que j'ai rencontrée qui continue à avoir de l'influence sur moi. Donc, c'est vrai que toutes ces voies, comment à la fois les entendre et les relativiser, les apaiser ? Et de savoir, effectivement, qui est mon maître. C'est-à-dire, si je choisis une voie parmi cette multitude de voies qui m'habitent, comme la multitude de voies extérieures, c'est que je me sens une affinité avec elles. Et que cette voie est un écho, je dirais, de l'unique voie qui est celle de la vie. Parce qu'on n'a pas d'autre maître que le vivant, que la vie. Mais c'est vrai que ces voies, elles sont agissantes à travers moi, malgré moi, je dirais. Et comment reconnaître aussi ces masques qui, justement, sont agissants ? Ce n'est pas toujours évident. On parle de discernement. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir avoir ce discernement. Avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a vraiment un chemin à faire, à parcourir ? Oui, il y a un grand chemin d'écoute et d'apaisement. Et c'est vrai qu'au niveau du discernement, je pense à ce que disaient ces anciens maîtres du désert, les pères du désert, qui disaient que s'il y a une voie en toi qui vient, plus ou moins excitante, qui te conduit dans des états un peu mégalos, d'exaltation, ce n'est pas sûr que ce soit la voie qui vient de l'être essentiel. Ce qui vient de l'être essentiel, c'est quelque chose qui t'apaise et qui est naturel. Il y a trois grandes voies. Il y a la voie, on dira, de l'ennemi intérieur, il y a la voie de la nature et il y a la voie du divin en nous. Et que le signe de la présence, je dirais, du divin en nous, c'est plutôt le calme. C'est l'amour qui naît du calme, c'est la pensée qui naît du calme et c'est l'action qui naît du calme. Donc ça suppose un chemin dans lequel, effectivement, on commence par se calmer. Oui. C'est vrai que parfois, la joie, l'excitation, l'allégresse peuvent être confondues avec une forme de frénésie et nous mettre, sans doute, sur des mauvaises pistes. Oui. Il y a un mot qui est très beau, qui est l'enthousiasme. Donc être enthousiasmé, être possédé par Dieu, littéralement. Mais je crois que Dieu, justement, ne possède personne. Dieu n'a pas de possédé. Il éclaire notre liberté. Il éclaire notre liberté, mais il ne la manipule pas, il ne la prend pas. C'est pour ça que c'est, je dirais, c'est un maître intérieur qui est quelquefois difficile, qui ne se substitue pas à nous, qui ne nous force pas. Et qui ne nous force pas à être joyeux. Il ne force pas à être conformes aux idées du bien, du bon que l'on peut avoir. C'est plus exigeant que ça. La vraie joie, ce n'est pas la gaieté. On confond des fois, mais la vraie joie, c'est la joie d'être ce qu'on est. C'est la joie devant la grâce d'être, le don qui nous est fait. En vous écoutant, c'est vrai que j'avais envie aussi de vous demander peut-être de passer en revue ce que vous faites dans votre livre aussi, ces voix extérieures, qu'on ait conscience de ce qu'elles sont finalement. Vous parlez des voix du transgénérationnel, vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être revenir sur ces différentes voix. Ou ces maîtres extérieurs. Je les appelle des voix, mais des maîtres. Le grand maître actuellement, c'est effectivement, c'est les infos, les réseaux. C'est eux qui nous dirigent, qui nous font passer par des émotions contraires, des avis opposés. Donc là, on est à ce moment-là, ce que j'aimerais appeler des infodidactes. La plupart du temps, c'est aussi, nous sommes des égaux didactes. C'est-à-dire, notre maître, c'est notre intérêt. C'est-à-dire, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Notre maître, c'est les résultats ou les plaisirs immédiats. Plus profond et plus difficile, quelquefois, à discerner, c'est cet inconscient personnel. C'est-à-dire, jusqu'à la fin de notre vie, c'est notre égo, nous sommes constitués des gènes et des mémoires que nous ont transmis nos parents. C'est-à-dire, on agit. Il y a toujours la voix de notre père ou la voix de notre mère qui est là, pour s'y opposer. Donc, comment devenir libre à l'égard de ces voix ? Mais sentir qu'à certains moments, tiens, je vois les choses comme ma mère les voit, ou même dans les gestes. Je fais les gestes qui ne sont pas vraiment les miens et qui viennent me prendre dans mon corps. Quelquefois, c'est au niveau transgénérationnel, c'est les ancêtres. Et particulièrement ceux que la famille a pu refouler. C'est-à-dire, ce qu'on appellera des fantômes. Des fantômes. Quelquefois, ça vient nous habiter. Et c'est pas mal, parce que je vois dans certaines approches amérindiennes, écouter la voix de ses ancêtres, c'est important. Chez les Chinois aussi, c'est très important d'être... Pour être en paix, il faut être réconcilié avec ses ancêtres, avec sa lignée. Et quelquefois, notre maître, c'est notre lignée. On appartient à une lignée, donc un certain comportement. Plus large encore, ça peut être notre civilisation. Donc on est... Par naissance, on appartient à une culture, à une civilisation. C'est vrai que, par exemple, je pense à un ami qui était devenu bouddhiste chez les Tibétains à Carmaligne. Et il me disait, c'est curieux, parce que je suis bouddhiste, mais la nuit, dans mes rêves, ce sont des... C'est Saint-Bruno, c'est la Vierge Marie, c'est... Ah oui, je vous le racontais dans votre livre. Et il me disait, mais comment ça se fait ? Et là, j'ai bien compris qu'effectivement, on peut changer de religion, mais on ne change pas d'inconscient. Et que notre inconscient collectif, avec ses archétypes, ses grandes images, et la présenter. Il ne s'agit pas de les opposer, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un inconscient de culture judéo-chrétienne et être bouddhiste et s'intéresser. Mais savoir que dans nos rêves, quelquefois dans nos guides intérieurs, il y a l'inconscient collectif qui est présent. Pour le pire et pour le meilleur. Alors moi, j'ai vécu ça, c'est intéressant comme exemple, parce que j'ai vraiment vécu ça avec l'hindouisme. C'est-à-dire que que ce soit en Inde, et puis j'ai revécu ça à Bali, je me disais, mais oui, c'est une spiritualité, donc en fait, je peux communier avec cette spiritualité et je n'y arrivais pas. c'est comme s'il y avait une forme d'hermétisme pour moi à être dans quelque chose de plus large, de plus écuménique et je me suis vraiment interrogée si c'était mon terreau, justement, judéo-chrétien qui m'empêchait. Ça ne me fait pas ça, par exemple, avec le bouddhisme. Mais là, avec l'hindouisme, il y avait quelque chose qui, comme si quelque chose qui m'empêche. C'était assez curieux, je repense à votre ami avec ses rêves, lui, à l'inverse de chrétien. Mais c'est, voilà, quelque chose de bloquant. Oui, notre inconscient est habité par les mémoires de la culture où on a vécu. Et c'est vrai que les représentations de Dieu sous sa forme d'éléphant, de singe, enfin, qui sont tout à fait évidentes pour un hindou, le sont moi, pour un chrétien qui peut très bien comprendre s'il réfléchit qu'effectivement, Dieu se manifeste à travers des formes tout à fait différentes et la forme animale, pourquoi pas, Dieu peut être tout à fait présent. Mais notre inconscient est habité par d'autres images. Je crois que c'est important d'accepter ça, comme il s'agit d'accepter ses parents. De toute façon, on ne peut pas faire autrement puisque c'est notre sang. Il faut accepter ses ancêtres, s'aligner, accepter la culture que l'on est. Mais notre maître, ça peut être aussi la nature. Personnellement, je suis assez sensible à l'écoute quand on est dans la nature, l'écoute des arbres, des rochers. Il y a une intelligence qui nous parle. Effectivement, ce qui est juste à ce moment-là, ce qu'on sent juste pour nous, c'est ce qui est en harmonie avec la nature ou ce qui est contraire avec la nature. On sent que les choix que l'on fait, comme l'oiseau chante, l'homme devrait parler à certains moments, devrait louer, célébrer. On sent qu'on n'est pas séparés de cette nature et elle nous conduit, elle nous conseille aussi, mais elle peut nous submerger quelquefois parce que la nature, ce n'est pas que la bonne nature, comme on dit. C'est aussi les cataclysmes, c'est une violence parfois et donc avoir un lien avec cette nature, écouter ce qu'elle nous dit. Plus profond que la nature, encore, ça peut être ce qu'on appelle justement, chez les platoniciens, les idées, c'est-à-dire les archétypes qui sont à l'origine des choses, c'est-à-dire l'information créatrice. Et là, je n'obéis pas seulement à des réalités extérieures, mais j'obéis à l'information créatrice qui habite toute chose. C'est un peu comme les plans de l'architecte. La maison peut être détruite, mais les plans sont toujours là et je peux rebâtir la maison à partir de ces plans. Et il y a des moments, on est à l'écoute des plans qui sont en nous. On sent que c'est juste ce qu'on est en train de faire parce qu'on réalise le plan pour lequel on est créé. On est en accord avec son être, même si on s'oppose à l'environnement et à nos propres parents, à la culture à laquelle on appartient. Mais on sent qu'on ne peut pas se mentir. On peut se tromper, mais on ne peut plus se mentir. Et là, c'est une voie intérieure qui s'approche de celle qu'on appelle les anges. C'est-à-dire, ce n'est plus la voie du moi, de ses mémoires, de sa culture, de la civilisation, mais on pourrait dire que c'est le soi qui devient notre maître. Et là, on s'approche petit à petit du je suis. C'est ça. Mais quand je vous entends, j'ai vraiment l'image de cette matrice, et même du rhizome, puisque vous parliez du vivant, mais d'une espèce de grande matrice qu'on peut imaginer comme étant le champ d'information collectif, bien décrit aussi par Teilhard de Chardin, vous en parliez dans le premier tome, qui est à la fois notre support, notre soutien, nos racines, ce qui nous élève et en même temps ce qui nous tire aussi vers le bas, quelque part. Il y a vraiment les deux qui cohabitent. Oui, c'est le... On rejoint le thème du beau livre de Sébastien Henri, à la fois l'enracinement et l'ouverture, et plus on veut monter haut, plus on descend en même temps profond dans l'obscurité de la matière, des profondeurs de l'être. Donc il s'agit de tenir ce double mouvement. Alors là, on rejoint aussi le grand maître de la nature. Si on a un arbre maître, un ami qui est un arbre, effectivement, il nous redonne notre bon sens. Le bon sens, c'est vraiment de descendre profond dans la terre, dans la matière, et en même temps de s'élever, et d'écouter ce mouvement de la sève vers le haut. Mais les deux sont liés, les deux mouvements sont liés, effectivement. Comment les arbres vous enseignent ? Vous, je sais que vous êtes proche des arbres. D'ailleurs, il y a certaines de vos interviews qui sont faites avec cet arbre magnifique en fond. Oui, c'est un arbre à la Sainte-Beaume, qui était l'arbre du seuil de la forêt. Mais bon, ça depuis toujours enfant, j'ai aimé les arbres. Je voulais être chanteur d'arbres. C'est beau ça, chanteur d'arbres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Être leur voix, leur porte-parole, c'est ce que vous faites ? C'est-à-dire comme l'arbre grandit, fleurit et prend des détours. J'aime beaucoup aussi les oliviers. Vous savez, en Provence, ils sont quelquefois terriblement tordus de voir comment ils ont été chahutés par les vents, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de monter vers la lumière. Et pour moi, c'est ça qui est important dans le message que j'entends chez l'arbre. Tiens-toi droit autant que tu le peux, mais ne perds pas cette aspiration à la lumière. Parce que si l'arbre n'est plus tourné vers la lumière, il se déracine. Il pourrit. Et je crois que tout à l'heure, vous parliez du péché. C'est justement cette perte de notre orientation vers la lumière. J'ai parlé du péché pour ceux qui nous ont écoutés dans le premier tome. Voilà. Cette perte de l'orientation vers la lumière. La perte de l'orientation vers la lumière. On est désorienté. L'arbre n'est jamais désorienté. Il est toujours tourné vers la lumière. Et d'être dans sa proximité, ça nous remet dans notre bon sens. Un autre enseignant, pour vous, peut être la poésie. Notamment à travers Rilke, je le disais en introduction. Comment est-ce qu'il vous a enseigné et vous enseigne toujours aujourd'hui ? C'est l'être à un jeune poète. C'est vraiment un enseignement spirituel. Je dirais de quelqu'un qui parle à un jeune homme qui lui demande justement un enseignement. Et là, c'est un enseignement très exigeant. C'est-à-dire, ça rejoint ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire, n'écoute personne, personne d'autre que celui qui parle dans ta solitude. C'est très exigeant. Et même, il va loin quand même. Si tu écris, est-ce que, si tu dois écrire quelque chose, est-ce que tu sens que c'est une question de vie et de mort ? Autrement, ce n'est pas la peine. Ça restera de l'occupation, un métier et tout ça. Mais la véritable écriture, l'inspiration, c'est que tu ne peux pas faire autrement. Écoute, écoute ce qui exige en toi, ce qui exige ta solitude. Et c'est lié aussi avec la nature. son lien avec la nature est très fort, Rilke. Et avec aussi la sexualité qui fait partie justement de ces choses innocentes. On en a fait quelque chose qu'on a perverti et dont on se méfie, alors que c'est la part d'innocence, de spontanéité qui est en nous. Il s'agit de retrouver cette pureté, cette innocence de notre nature et se laisser inspirer par elle. Je me souviens d'avoir visité un musée un jour avec des enfants de primaire et ils passaient devant des tableaux où il y avait des nus, mais bon, c'était un musée à somme toute très classique. Et alors, ils criaient tous « Ah, c'est dégoûtant ! » Et je me disais « C'est fou comme déjà petit, si jeune, la vision de la nudité est associée déjà à quelque chose de mal, de dégoûtant, etc. » Oui, le mot dégoûtant, c'est un mot qu'on a appris. Ce n'est pas obligatoirement c'est ça qui est important, l'éducation des enfants. Je crois que là, ce qu'on fait, on parle à des adultes, des gens qui sont déjà soit convaincus ou opposés, peu importe, mais les enfants, ils sont extrêmement réceptifs à tout ce qu'on peut leur dire. Et pour ça que c'est beau, là je pense aussi encore à Sébastien Henry et à son école qu'il amène les enfants dans la nature. Effectivement, là il donne des vrais maîtres à ses enfants. Mais il faut encore leur apprendre à écouter, à être attentif et ce n'est pas toujours facile. Alors justement, Rilke appelle beaucoup aussi à la solitude et on revient dans le premier tome, on a beaucoup parlé du silence et de pouvoir aussi enseigner cela. Oui, prendre le temps de la solitude. Si on n'est pas capable d'être seul, on n'est pas capable non plus de rencontrer l'autre. C'est-à-dire, on cherche l'autre pour combler notre manque et notre solitude. C'est pour ça que Rilke a une très haute idée de ce que c'est l'amour, de liberté. De liberté qui s'inclinent l'une devant l'autre et qui sont au service l'une de l'autre. Mais il s'agit bien de deux libertés. Ça me fait penser aussi à Jésus, à Marie-Madeleine. Il s'agit de deux autonomies. C'est-à-dire, l'autre n'est pas là pour combler notre manque et on n'est pas là pour combler le manque de l'autre. C'est ça. La rencontre de deux libertés qui se respectent. Ça, c'est du grand amour. Ça, c'est du grand amour. En effet, très initiatif. Ou du saint amour. Du saint amour. C'est vrai, il dit, je reviens toujours sur notre poète, que seul celui qui sait justement être vraiment seul peut aimer véritablement. C'est fort. Oui, mais je crois qu'on peut le vérifier. Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, comment est-ce qu'on peut être bien avec l'autre ? Et là, on peut revenir aussi sur saint Augustin qui parle, puisque vous parliez de l'amour, et vous le citez à deux reprises, une source qui a soif d'être bue. J'aimerais bien que vous puissiez nous décrypter un peu cette phrase. Là, on revient à ce qu'on pourrait appeler un dieu nommé désir. on se méfie là aussi quelquefois du désir. Mais d'où il vient ce désir ? Et quel est son objet ? Là, je pense aussi à ce que disait Lacan. Là, on est dans un autre champ, mais il avait lu pas mal saint Augustin et les pères de l'église, Lacan. Et il dit qu'il y a en nous un désir qui ne cherche pas un objet du désir. C'est-à-dire que notre désir ne cherche pas obligatoirement quelque chose qui peut le combler, mais qui le garde dans l'ouvert. La source à soif d'être bu, là, on rejoint à cet autre mot de saint Augustin aussi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos avant qu'il ne se repose en toi. C'est-à-dire que notre désir est fait pour l'infini. Et l'infini seul peut le combler. Et comme on l'a déjà dit ensemble, cet infini à la fois nous comble et nous creuse. C'est ça. Ce n'est pas une saturation. Mais de commencement en commencement qui n'ont jamais de faim. Il y a à la fois le manque et le comblement. C'est ce double mouvement toujours. Oui, le manque et la plénitude nous sont donnés en même temps. Autrement, je dirais le manque seul, c'est vrai que c'est insupportable, mais la plénitude qui nous remplit, c'est ce qu'on appellera la jouissance, là aussi, détruit le désir. Il s'agit de trouver une réalité où le désir reste désir, comme disait René Char. C'est-à-dire une réalité qui ne tue pas le désir. Parce que c'est ça le problème quelquefois au niveau humain, c'est qu'effectivement on a un désir et notre désir est comblé. Et quand il est comblé, il s'agit d'une présence qui à la fois nous remplit et nous creuse en même temps. Est-ce qu'on peut expérimenter ça sans avoir à le penser et à le cheminer ? C'est-à-dire que ce soit inné, tout ce qu'on est en train de dire. Oui, je crois que... intellectualisé sans que ce soit intellectualisé. Ce qu'on pense le rétrécit. C'est comme quand on parle de Dieu ou de l'absolu, on revient dans les mots des mots relatifs. Mais il s'agit de revenir sans cesse au vécu, à la conscience de ce qui est vécu. Ce que j'aime bien dans la pratique de la phénoménologie, c'est ce qu'on appelle l'époquet, c'est-à-dire la mise entre parenthèses des mots, du savoir, tout ça, pour revenir dans la conscience de ce qui est vécu. Et c'est cette conscience qui est l'essentiel. Alors la conscience justement fait partie des maîtres. De quelle manière ? C'est le seul maître. Je dirais c'est la conscience créatrice. Dans toutes les autres formes de conscience ce sont des manifestations. Si vous voulez il n'y a qu'un seul maître, c'est la vie, c'est la conscience de la vie. Cette vie sur notre chemin elle peut prendre la forme d'un homme, d'une femme, prendre une forme particulière pour nous enseigner. Mais la fonction de cette forme, de cet homme, de cette femme qu'on appellera un maître, c'est d'éveiller en nous le maître intérieur. C'est-à-dire ce lieu où notre conscience est reliée à la conscience créatrice. c'est-à-dire que là notre conscience la plus intime est la conscience qui fait exister toute chose puisque à l'origine de toute chose il y a cette conscience que ce soit Max Planck qui en parle ou Saint Jean dans son évangile au commencement la conscience le logos ce qui fait exister toute chose. Donc il s'agit de rejoindre cette conscience qui est en nous de l'écouter et d'écouter son silence quelquefois. accepter de ne pas savoir de ne pas comprendre mais il y a une fidélité à l'égard de cette présence et de confiance en ce qui nous conduit faire confiance à la vie faire confiance à ce qui va nous nous arriver c'est pas toujours évident ça suppose effectivement cette espèce de lâcher qui est prendre conscience qui est en nous plus grand que nous plus intelligent que nous plus aimant que nous surtout plus patient que nous qu'il y a ce je suis qui est qui est qui est notre maître justement d'ailleurs Jésus dit un moment je me retire pour que puisse s'élever le maître intérieur oui il est avantageux pour vous que je m'en aille sinon vous allez faire de moi un gourou vous allez continuer à me suivre au lieu de découvrir que je suis en vous ça fait partie aussi de la célébration de la résurrection quand Jésus rencontre Marie-Madeleine quand il lui dit ne me retiens pas ne t'agrippe pas ne me retiens pas parce qu'arrête de me chercher à l'extérieur désormais je suis au-dedans de toi c'est à dire le rôle du maître extérieur c'est de nous ramener au maître intérieur qui est au-dedans de nous donc Jésus donc il s'efface pour que nous soyons à son écoute à l'intérieur le logos la conscience créatrice son esprit est à l'intérieur de nous il dira aussi à certains moments celui qui croit en moi c'est pas en moi qu'il croit mais en celui qui m'a envoyé c'est à dire ne faites pas de moi une idole mais écoutez encore une fois le silence d'où vient ma parole d'ailleurs il dit va ta foi t'a sauvé il ne dit pas je t'ai sauvé oui ça c'est important pour les guérisseurs ou les thérapeutes en herbe c'est pas moi qui guéris c'est pas moi qui sauve évidemment il renvoie à l'autre oui c'est l'autre c'est sa foi c'est à dire son adhésion à l'être la foi qu'est-ce que c'est c'est ce qui le traverse oui cette non-dualité avec la vie avec l'être qui est en lui la pistis c'est vraiment ou amman en hébreu c'est ne faire qu'un avec le je suis qui est en nous et c'est ça qui nous sauve c'est ça qui nous guérit c'est important de le rappeler aujourd'hui où on souffre de toutes sortes de maladies et où on nous propose toutes sortes de médicaments de vaccins et de remèdes mais il y a aussi ce remède intérieur ce médecin intérieur c'est le maître intérieur et par l'adhésion à cette intelligence créatrice qui est en nous cette conscience créatrice on peut transformer aussi nos mots et on revient au oui à l'acquiescement intérieur quand on revient au premier tome où on disait que pour que cela se passe que la grâce agisse quelque part il faut cet acquiescement quand même ce mouvement intérieur d'acquiescement oui le oui le fiat premier sur lequel rien n'est possible c'est à dire d'accepter nos nos limites notre forme parce que c'est dans cette forme que cela peut se passer d'autres voies pour discerner le maître intérieur et qui peuvent nous aider alors oui je pensais à quelque chose forcément j'ai toujours plein de questions qui me viennent quand vous parliez du maître extérieur je pensais à l'icône l'idole versus l'icône justement que l'icône n'est pas l'idole ah oui ça c'est c'est important oui comme on l'a évoqué le le visible peut nous boucher les yeux c'est à dire une idole on en prend plein la vue on est complètement rempli par ça on a le regard arrêté par l'idole tandis que l'icône on a le regard ouvert à l'invisible une icône c'est comme une une fenêtre on ne s'arrête pas à la fenêtre on ne regarde pas la fenêtre on regarde le paysage à travers la fenêtre et c'est vrai à l'égard d'un d'un gourou ou d'un maître extérieur on peut en faire une idole c'est à dire il nous met en arrêt de penser on ne pense plus par soi-même ou au contraire il peut être une icône dans ce sens où il stimule notre pensée il nous rend intelligent il y a des gens très intelligents qui nous éblouissent mais on se sent un petit peu stupides dans leur présence et puis il y a des gens inférieurs et d'autres personnes tout aussi intelligents peut-être moins mais on se sent intelligent on sent que notre notre propre créativité va être stimulée par eux et ça c'est quelque chose d'intéressant et Jésus ne vient pas penser à notre place mais il nous invite si tu veux si tu veux viens marchons ensemble ne marche pas derrière mais marche avec marche avec la présence même de cette intelligence qui est en toi donc effectivement ne pas faire d'idole mais tout peut devenir icône c'est-à-dire tout peut devenir un mot ça devient une idole si on l'impose aux autres ça devient une icône si ce mot reste ouvert si on en cherche des significations un peu différentes une pratique peut être une icône et puis une icône ça reste symbolique je pense toujours à l'icône du Christ au Mont Sinai dans ce monastère de Sainte-Catherine où on le voit avec un oeil doux et un oeil sévère c'est pas un portrait ça te fait des frissons c'est pas c'est pas un portrait c'est pas une représentation justement mais c'est une façon de symboliser que dans la qualité d'être qui s'incarne en lui il y a à la fois la rigueur la clarté la justice et d'un autre côté il y a la miséricorde il y a la tendresse parce que notre vie elle vaut par le regard sous lequel on se place on peut vivre sous le regard de flatteur ou au contraire de gens qui nous jugent qui nous excluent et on s'identifie au regard des autres ce regard là je l'aime bien parce que je crois qu'il y a en nous ce désir de vérité un véritable ami c'est quelqu'un qui nous flatte pas qui nous dit la vérité mais en même temps c'est pas quelqu'un qui nous enfonce c'est quelqu'un qui rend cette vérité supportable donc on a besoin de ces deux regards à la fois de tendresse et de vérité de rigueur et de bonté bon donc là on est en présence d'une icône qui remplit sa fonction et un être humain peut être une icône de l'infini de la pure présence ou devenir une idole mais tout est dans le regard de la même façon pour un scientifique un scientifique peut faire de sa science de son savoir une idole ou au contraire une icône c'est à dire un instrument pour aller plus loin ce qui est d'ailleurs le vrai scientifique d'ailleurs on voit que beaucoup de très grands scientifiques étaient aussi des grands poètes ou mystiques oui je crois qu'il y a un moment si on va au bout de sa raison ce qui n'est pas le cas pour tout ça on touche du doigt le mystère je pense à quelqu'un qui me disait je sais ce que je sais un grand sabant il savait effectivement beaucoup de choses mais je sais aussi ce que je ne sais pas ce que je sais est fini ce que je ne sais pas est infini et devant cet infini et bien je suis en silence c'est en contemplation par contre j'ai ma petite compétence dans ce domaine là et je vous dis tout ce que je sais mais ce n'est pas tout c'est la vérité mais non pas toute ça c'est le mot de Lacan c'est la vérité mais non pas toute d'ailleurs quand vous parlez d'icône évidemment je repense à ce que vous nous avez décrit au début du premier épisode c'est à dire que vous êtes interpellé par cette mosaïque du Christ à Istanbul à Istanbul donc c'est cette icône qui agit à ce moment là et c'est un moment important parce que l'absolu est présent dans le relatif c'est à dire un visage humain est une icône de Dieu et à ce moment là c'est ça quelquefois une des conséquences d'une certaine forme d'athéisme c'est à dire il y en a qui voient Dieu partout et il y en a qui le voient nulle part il est à la fois nulle part et partout en réalité en vérité ce que je veux dire c'est que quand on ne le voit plus dans l'homme quand on ne voit plus cette présence divine quand on ne voit plus l'être humain comme une icône à ce moment là on peut le traiter non seulement comme un animal ou certains diront un animal nuisible mais comme une chose et là on peut le conduire au crématoire parce qu'on ne voit plus dans l'être humain et dans l'être humain le plus pauvre le plus disgracieux et abîmé par la vie on ne voit plus la présence divine et ça c'est la perte du sens de l'icône et il me semble quelque chose de grave parce que tout devient uniforme tout est réduit à l'état de choses et d'objets oui c'est pour ça qu'on ne parle même pas d'animaux quelque part parce que finalement on pourrait dire la même chose pour les animaux dans le plus nuisible il y a une forme de grâce alors que dans l'objet pas forcément non même dans l'objet dans l'objet c'est vrai dans l'objet devient tout mais alors qu'est-ce qui transforme le monde en idole ou en icône je crois que la pensée la pensée du mental transforme toute chose en objet et en objectif qu'on peut mesurer qu'on peut compter qu'on peut analyser c'est le coeur qui fait de l'objet une présence et pourtant nous sommes bien incarnés avec cette pensée oui cet égo ce mental etc mais si ce mental est coupé du coeur on vit dans le monde des objets si ce mental est relié au coeur alors on vit dans le monde des présences il n'y a plus de choses il n'y a plus que des présences il n'y a plus que des je dirais certaines longueurs d'onde qui ont plus ou moins d'intensité mais tout devient présence mais là effectivement on entre dans une pratique qui est celle de la tradition ishika ce s'agit de faire descendre le mental dans le coeur comme il s'agit de faire monter la libido dans le coeur le coeur devient le centre c'est à dire quand on voit les choses avec cette intelligence du coeur ou avec un coeur intelligent il n'y a plus de choses il n'y a plus d'objets il n'y a plus que que des présences mais on ne perd pas sa dimension scientifique on ne perd pas son mental on ne perd pas la tête mais on la met à sa place et en plus au niveau scientifique on est en train de s'apercevoir de cette infinie puissance vibratoire du coeur scientifiquement qui est intéressant aussi ce mouvement c'est tout à fait passionnant et là on retrouve effectivement les grandes traditions anciennes le siège de la pensée c'est le coeur avec une puissance électromagnétique phénoménale qu'on peut donc avec les instruments d'aujourd'hui mesurer davantage mais je pense dans le livre de Salomon où ce qu'il demande à Dieu c'est un coeur intelligent l'intelligence du coeur et là effectivement il découvre qu'à travers cette intelligence du coeur tout lui est donné tout lui parce que c'est l'instrument par lequel on découvre la beauté des choses qu'on découvre la saveur des êtres qu'on découvre le rayonnement du vivant qui ne se donne pas seulement à notre intelligence objectivante qui est un mode de perception particulier mais il y a aussi cette perception sensible et amoureuse on pourrait dire de la vie qui nous en révèle les profondeurs c'est ça vous parliez de présence et évidemment de la présence qui est à nos côtés et qui nous tient la main forcément je pense aux anges qui font aussi partie de ce que vous avez étudié et de près comment est-ce que les anges peuvent être des maîtres aussi intérieurs pour nous ? chacun j'ai un niveau de conscience un plan de réalité avec lequel notre réalité peut entrer en résonance quand on parle par exemple des séraphimes là on parle d'un état de conscience qui est une compassion infinie François d'Assise vous vous souvenez quand il a été habité par ce séraphin qui a ouvert son corps lui a donné les stigmates comme symbole de cet amour infini qu'il traverse donc il y a des moments où on peut être en connexion avec cette qualité d'amour c'est-à-dire on devient capable d'aimer comme on ne sait pas aimer comme on ne peut pas aimer et d'aimer même nos ennemis s'il y a quelque chose qui n'est pas naturel c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas c'est clair mais il y a des moments où on peut être habité par cette qualité-là comme au niveau de ce qu'on appellera les kéroubines les chérubins les chérubins je fais une petite traduction au cas où les chérubins vous savez qu'on représente souvent un petit peu trop potelés alors que ce sont des incorporels symbolisent cet état de conscience innocent justement cette qualité de conscience où on ne pense pas on voit c'est Krishnamurti qui me fait penser à cela c'est-à-dire cet état de conscience où on ne se projette plus il n'y a plus de jugement il n'y a plus d'interprétation mais simplement on voit les choses telles qu'elles sont avec innocence avec pureté là certains diront c'est le chérubin de notre être cette qualité de conscience il y a aussi une qualité qui peut nous sembler curieuse que saint Paul et Denis et les théologiens appellent les trônes je ne sais pas la dernière fois que vous avez été sur le trône c'est certainement pas longtemps comme tout le monde le trône suppose un état d'assise c'est-à-dire ces moments où on est vraiment dans son assiette on se promène dans la forêt et tout d'un coup on s'arrête et on est complètement là on est complètement centré donc cet état angélique c'est une façon d'être centré vous sentez bien que c'est une qualité de conscience aimante lucide intelligente ou sensiblement bien centré de la même façon on parlera après des seigneuries ou des autorités ça c'est un mot difficile aujourd'hui parce que autorité on confond avec autoritarisme tyrannique quelque chose de tyrannique alors que l'autorité c'est ce qui autorise la capacité en tant que père par exemple d'autoriser son enfant à être lui-même il a besoin de cette autorisation pour être lui-même donc il y a des moments où on sent en nous cette autorité on sent que la parole qui nous traverse et bien elle a de l'autorité elle n'a pas simplement du pouvoir un pouvoir politique ou etc j'ai pas besoin de crier mais il y a l'autorité de l'être l'autorité de la vérité je crois qu'on a tous connu des professeurs qui pour se faire entendre avaient besoin de crier de menacer et d'autres c'était naturel donc les anges c'est bien tous ces niveaux de conscience jusqu'aux archanges on va pas rentrer dans les détails jusqu'à ce que les anciens aussi appelaient notre ange gardien qu'on utilise vous savez pour trouver une place de parking c'est curieux d'ailleurs c'est dommage de réduire ce genre de fonction oui parce qu'on se dit si ça marche pour les places de parking il faut utilisons-le pour plein d'autres choses et puis ça marche pas toujours non mais tout ça pour dire que l'ange c'est ce que les anciens aussi appelaient le nous c'est-à-dire la fine pointe de l'âme c'est-à-dire ce lieu où notre esprit est ouvert à des dimensions plus vastes et quand on est dans cet état de silence et d'ouverture effectivement on entre sur des plans de conscience intermédiaires qui sont toujours reliés à la conscience créatrice encore une fois il n'y a qu'un seul mètre c'est la conscience créatrice qui se manifeste à travers des qualités de conscience à travers des qualités d'être et qui vient nous rejoindre dans notre petite conscience à nous et cette petite conscience qui a besoin sans cesse de s'élever de s'éclairer de s'ouvrir dans le contact avec ce qu'on appellera donc des anges et ce qu'on appelle les dialogues avec l'ange dans le livre de Guy Tamala c'est justement ces jeunes gens qui dans une période particulièrement noire de notre histoire se sont ouverts à des plans de conscience qui les ont guidés et qui leur ont fait garder la joie au cœur même de l'épreuve de l'ombre et de l'horreur j'ai interviewé dans ce podcast Marguerite Cardos justement à ce sujet qui a bien connu Guy Tamala comment est-ce que les dialogues avec l'ange vous ont inspiré c'est vrai que c'est un texte qui peut aussi paraître un peu ardu pour certains je crois que c'est un texte je l'ai lu lorsque j'étais en Inde à Runachala donc là où a vécu le Maharishi ce grand sage dont la question était sans cesse qui suis-je posez-vous la question qui est là qui pense qui parle c'est par là que vous avez ouvert votre émission et ce qui m'a frappé dans les échos je sentais des échos je dirais que l'ange était proche de ce niveau de conscience incarné par ce sage c'est-à-dire une parole qui vient de dans le petit voyage qu'on a fait ça ne vient pas de l'inconscient collectif ça ne vient pas du transgénérationnel ça vient du je suis qui est en nous de cet archétype de la synthèse qui nous habite et là il y a une fréquence on pourrait dire qui nous recentre qui nous apaise qui nous rappelle ce qu'est l'essentiel au cœur de cette vie très bousculée qui a été la leur et qui est aussi la nôtre aujourd'hui j'aime beaucoup quand vous parlez justement de cet archétype de la synthèse oui parce qu'il nous permet de sortir du dualisme c'est-à-dire entre les spirituels et les charnels etc et qui ne mélangent pas tout oui vous avez bien entendu ni mélange ni séparation ni confusion ni opposition mais tenir ensemble les contraires et c'est là le paradoxe encore une fois de l'être humain c'est pas évident c'est pas évident d'être vraiment dans la matière dans le corps avec toutes ses limites ses jouissances ses maladies tout ça et en même temps de ne pas perdre le contact avec la source de notre vie avec l'infini qui habite notre finitude c'est un exercice de chaque instant on n'a pas parlé évidemment de la peur aussi qui est un maître enfin on en a parlé à travers d'autres sujets mais est-ce qu'on peut simplement en revenir dessus c'est vrai qu'on a deux grands maîtres c'est la peur et c'est l'amour c'est vrai qu'on obéit beaucoup à nos peurs on n'arrête pas surtout aujourd'hui de se défendre toute l'énergie qu'on dépense à se défendre contre des agressions des contaminations consciente ou inconsciente inconsciente mais souvent inconsciente le masque qu'on se met aujourd'hui sur le visage c'est pas le plus grave il y a tous ces masques intérieurs justement pour se protéger se défendre du réel qui nous rattrape toujours ça c'est clair donc souvent la peur est notre maître et là aussi dans l'éducation d'un enfant heureusement qu'un enfant peut avoir peur un enfant qui n'a pas peur de la flamme risque de se brûler il ne sent plus rien donc la peur est aussi une façon d'être sensible de réagir mais le problème c'est d'être elle conditionne la survie de l'espèce d'une certaine manière voilà mais le fait d'être identifié à sa peur d'être complètement absorbé par cette peur c'est un enfer je vois dans pour un schizophrène ou certaines maladies de type mental à quel point la peur nous tue et ce qui vient nous délivrer de la peur ce que dit l'épître de Jean le contraire de l'amour ce n'est pas la haine le contraire de l'amour c'est la peur et que l'amour nous délivre de la peur c'est à dire que on a peur de mourir enfin toutes ces peurs on pourrait là aussi faire l'inventaire quelle est notre peur essentielle je crois qu'il y a la peur de la mort la peur racine qui est là et c'est l'amour qui nous délivre de la peur il n'y a que l'amour qui soit plus fort que la peur et plus fort que la mort finalement et là effectivement c'est la puissance du don la puissance de la générosité ou la puissance quelquefois de la louange parce que ça nous met dans ce mouvement de la vie qui se donne tu aimes bien ce qu'on appelle le Tao c'est le mouvement de la vie qui se donne c'est le mouvement même de la vie mais il s'agit d'entrer dans le don et là quand on est dans ce mouvement là on n'a pas peur et quand on parle et quand on parle de choses qui nous dépassent on n'a pas peur d'être un imbécile ça m'aide beaucoup oui c'est rassurant j'avais envie de vous interroger sur un sujet dont vous ne parlez pas forcément directement mais c'est vrai que de plus en plus on parle de la trans chamanique j'ai fait des interviews aussi sur certaines substances psychédéliques qui peuvent nous aider quelque part à désinhiber une sorte de filtre qui nous permet d'accéder peut-être d'une certaine manière plus rapidement à ce je suis la notion de rapidité pas forcément toujours ce qui est le plus intéressant mais en tout cas de pouvoir chanter d'une certaine manière ce filtre qui est posé je pense à Corinne Sombrin qui aujourd'hui fait de la recherche sur tout ce qui est aussi transcognitif qui n'est plus forcément juste de la trans chamanique qu'est-ce que vous pensez de tout ça pour avoir un accès peut-être plus facile on va dire avec des outils alors ça peut être aussi à travers le chant la prière la louange la contemplation la méditation mais on est en train de découvrir aussi tout ça oui c'est des recherches tout à fait passionnantes j'aime beaucoup le travail de Corinne à ce niveau-là et c'est vrai que mon expérience de la Yahuashka m'a aidé de comprendre du dedans un peu ce problème c'est vrai que c'était en Amazonie dans un contexte très rituel où il y avait un échange les chamans étaient venus participer à la célébration que je vivais et en échange ils m'ont invité à leur célébration à eux et c'est vrai que la Yahuashka donc cette mixture très élaborée à partir de plantes m'a fait entrer dans justement ce qu'on peut appeler la conscience végétale la conscience des plantes l'intelligence qui est au cœur des plantes la conscience créatrice j'ai mieux compris je le vivais déjà un petit peu mais j'ai mieux compris à quel point la conscience elle était justement dans tous les niveaux de réalité chez l'animal mais aussi chez les plantes et que les plantes nous veulent du bien c'est vrai que sans le chlorophylle sans les plantes on ne serait pas on ne serait pas là et elles seront là quand nous on ne sera peut-être pas là mais notre vie dépend terriblement des plantes donc il y a cette conscience et là je ne peux pas nier à quel point la yahuasca a pu aider dans cette conscience mais là où ça pourrait pour moi faire un peu problème c'est quand ça devient une nécessité une dépendance et à ce moment là j'emploierai une autre image c'est on peut monter au sommet d'une montagne en prenant le le téléphérique donc on évite de monter et certains diront vous voyez on voit la même chose que ceux qui sont montés à pied et bien je crois que ce n'est pas vrai quand on est monté à pied enfin si vous avez fait un peu de moi je fais de la randonnée oui vous savez bien en montant le regard se purifie il se nettoie il y a un nettoyage qui fait de la montagne et que on est au sommet on ne voit pas la même chose que celui qui est monté directement Olivier Chambon je l'ai interrogé sur ce thème il dit c'est un autre voyage oui on peut aller à Berlin en avion on peut aussi y aller à pied c'est un autre chemin c'est un autre voyage mais je crois qu'il ne faudrait pas dire trop vite qu'on voit la même chose même si on peut toucher le même sommet et je dirais aussi ce que rappelait Ronald Reng à propos du schizophrène et du mystique en disant que le schizophrène et le mystique nagent dans les mêmes eaux mais là où l'un nage l'autre se noie et que justement la méditation la pratique une certaine assèse c'est-à-dire un travail bien ordonné sur soi-même justement c'est apprendre à nager à entrer dans des états de conscience non ordinaires sans être englouti par eux parce que je le vois certaines personnes qui ont pris des drogues sans y être préparées ou qui ont vécu des états de conscience extraordinaires sans y être préparées peuvent devenir vraiment fous déconnectés c'est trop fort et là je vois en hôpital psychiatrique il y a beaucoup ce qu'on pourrait appeler des initiations ratées oui c'est ça et qu'aujourd'hui on a besoin effectivement de retrouver ce sens d'une initiation c'est-à-dire se préparer préparer son corps avec une certaine endurance à une certaine discipline avec les jeunes quand je vois pour prendre la hiérarche l'importance du jeûne qui précède pour entrer dans ces états de conscience sans être complètement submergé par eux autrement ça vaut pour tout on ne se lance pas dans un marathon sans avoir fait un peu de course etc je précise quand même que les substances psychotropes sont interdites en France puisqu'on est dans cette interview et que vous dites que ces expériences ont été faites au Brésil et rappelez que si on les utilise que ce soit dans un contexte on pourrait dire initiatique parce que là elles porteront ces expériences leurs fruits autrement on risque de se mettre sous une certaine dépendance qui nous prive de la beauté du paysage même s'ils ne sont pas forcément des substances addictives d'ailleurs très bien écoutez je suis en train de regarder sur ma liste de questions que je n'ai pas regardé une seule fois s'il y a fait autre chose mais on arrive à la fin de cette interview passionnante je pourrais continuer à tirer vraiment des fils tellement vous êtes un puits à la fois de connaissances mais aussi de présence et merci infiniment pour tout ça à la fois justement merci Jean-Yves Leloup alors je rappelle le titre de ce nouveau livre aux presse du Châtelet qui est mon maître à l'écoute de notre maître intérieur pour aller plus loin et le premier tome de cette interview en lien avec le livre que Sébastien Henry a écrit qui s'appelle Fortifier nos racines pour déployer nos ailes dans la même maison d'édition et pour aller plus loin je le disais également tout à l'heure on peut vous retrouver et découvrir le programme Les Odyssées de la Conscience sur le site www.elearning.jean-yves-leloup.eu merci beaucoup merci Yann Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment Métamorphose le podcast qui éveille la conscience je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise